Et bien re tout le monde, je suis passé en créative, j'ai passé la game en créative. Je ferai une petite vidéo tuto pour expliquer comment passer d'une game survival à game créative. Si elle est faite en ce moment même, vous regardez la vidéo, il y a une petite annotation qui s'affiche normalement. Enfin bref, donc nous allons continuer ainsi à faire la base. Donc l'avantage du mode créative c'est que je peux voler aussi haut que je veux avec le jetpack. J'ai pas de problème de faim, de vie, d'oxygène, etc. Et j'ai le menu créative avec la touche G. Donc je vais pouvoir construire une base, enfin elle sera assez moche parce que je vais pas m'attarder sur le physique. Mais je vais essayer de vous montrer les équipements les plus importants, les équipements capitaux pour que votre base soit complète et que vous puissiez survivre sans inquiétude. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Premièrement, évidemment ça va être de faire quelque chose de plutôt habitable avec un toit, un sol. Pour le sol, je vous conseille d'utiliser des intérieurs blocs, ça utilise des metal plates et des câbles. Ça ne coûte pas trop de ressources non plus. Et c'est quand même bien plus joli pour le sol. Bon moi en l'occurrence là c'est super moche ce que je fais. Donc on va se retrouver quand j'aurai donné un peu forme à la base. A tout de suite. Voilà, j'ai donné une petite apparence à la base. Donc j'ai fait quelques murs, un plafond et un endroit avec quelques fenêtres. Mais je n'ai pas fait le fond car il va falloir rajouter quelques pièces et je vais vous expliquer lesquelles et à quoi elles vont servir. Enfin bref, donc premièrement, il va falloir que vous craftiez un large constructeur. Le large constructeur va vous permettre de faire beaucoup plus de craft. Donc ça va vous déverrouiller tous les crafts que vous pouvez faire pour ce qui est blocs, machines, etc. Sauf pour la nourriture, pour ça il va falloir autre chose, on va venir à ça après. Donc dès que vous avez craft votre large constructeur, vous le placez quelque part dans votre base et vous mettez tous vos composants dedans. Vous passez tous vos composants du pod dans celui-là. Voilà, grâce aux grands constructeurs, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus d'items disponibles comparé aux petits constructeurs. Ça se voit du premier coup d'œil, vous avez plein de nouvelles choses, plein de nouveaux composants, de nouvelles machines. Et c'est ça qui va vous permettre de vraiment commencer à crafter sérieusement. Donc évidemment, vous n'aurez pas les composants nécessaires pour faire tous les crafts, car il va falloir aller sur d'autres planètes. Mais on en viendra plus tard. Enfin bref. Ensuite, il va vous falloir crafter votre système d'oxygène pour pouvoir avoir de l'oxygène directement dans votre base et pas avoir besoin de revenir toujours à l'escapade pod. Donc il va vous falloir minimum un oxygène tank et seulement une oxygène station. Donc l'oxygène tank, le même principe que les petits blocs où vous allez entreposer l'oxygène pour qu'il soit retiré vers l'oxygène station. Vous allez passer ça, pardon, voilà. Vous allez mettre votre oxygène dedans. Et ensuite, vous allez placer juste à côté l'oxygène station. Et tant que votre base est alimentée et qu'il y a de l'oxygène dans l'oxygène tank, vous pourrez vous mettre dans cette station et vous serez réapprovisionné en oxygène. Ensuite, il va vous falloir crafter un cargo box, évidemment. Donc le cargo box qui se craft dans le petit constructeur ou le grand pour entreposer vos différents items. Vos items que vous aurez eu après quelques expéditions ou autres. C'est important. Ensuite, il va vous falloir un système d'approvisionnement en nourriture efficace. C'est-à-dire avoir un approvisionnement conséquent pour ne pas manquer de nourriture et ne pas être tout le temps sur votre faim. Pour cela, il va falloir que vous craftiez votre premier potager. Comment faire votre potager ? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous avez spawn, dans le pot de secours, il y a deux blocs de terre pour les plantations et une lumière spéciale. Ces blocs de terre vont être à placer n'importe où. Et vous allez devoir placer dessus des pousses. Comme vous pouvez le voir, vous avez des pousses au départ, un de chaque au début. Et il va falloir à tout prix ne pas perdre ses pousses, parce que c'est les seuls que vous aurez pour l'instant, pour pouvoir planter vos légumes et vos fruits. Re tout le monde ! Donc j'ai fait un parterre de terre. Normalement, vous n'en avez que deux au début, mais je vais vous expliquer juste après comment crafter d'autres blocs de terre. Première chose à faire, il va falloir d'abord, pour monter votre potager, y mettre cette lumière. Ce sont des lumières spéciales, que vous allez crafter spécialement pour le potager, ces espèces de lumières violettes. Moi, je vais en drop plusieurs avec le mode créative. Vous allez les placer au plafond. Et avec l'alimentation de votre base, cela va les alimenter. Et voilà, votre potager va être éclairé avec une lumière spéciale, qui va pouvoir faire pousser les pousses, sans avoir besoin de la lumière de l'étoile ou autre lumière. Comme ça, imaginons que vous êtes dans l'espace, vous avez votre vaisseau, vous voulez faire votre potager, et qu'il soit bien éclairé, il sera éclairé artificiellement avec ces lumières. Ces lumières sont très importantes. Ensuite, vous allez y placer vos différentes pousses. Donc, pour placer une pousse, il faut que vous la sélectionnez, ou faites tout simplement clic gauche. Voilà, c'est tout simple. Voilà à peu près à quoi doit ressembler un potager. Donc, vous pouvez le faire plus grand, mettre plus de légumes et de fruits différents. Moi, c'était juste pour vous montrer, je n'ai pas mis toutes les graines qui existent. Donc, voilà. Voilà, j'ai entreposé un potager, donc vous pouvez voir à peu près à quoi ça doit ressembler. Donc, je n'ai pas utilisé toutes les pousses, j'ai juste fait un petit exemple, mais vous pouvez le faire bien plus grand. Et l'avantage de ces lumières, c'est que vous allez pouvoir faire votre potager n'importe où, dans l'espace, sur des planètes hostiles, etc. Vos plantes pousseront tranquillement. Ensuite, bon, il va falloir que vous fassiez un food processor, qui ressemble à ça. C'est un food processor que vous pouvez crafter à partir d'un constructeur, d'un petit constructeur ou d'un large constructeur. Et vous allez le placer n'importe où dans votre base. Une autre préférence proche de votre potager pour y avoir accès rapidement. Voilà. Et regardez, vous avez accès à tous les crafts de nourriture ou de médicates, antidotes, antibiotiques, stomach pills, etc. C'est très important de faire cette machine, car vous allez pouvoir faire un potager, agrandir votre potager. Regardez, vous avez tous les crafts. Et faire de la nourriture qui vous nourrira correctement. Vous allez pouvoir faire cuire la viande et enfin la manger. C'est super important. C'est une grande étape dans votre survie sur cette planète. Sur ce jeu, la nourriture peut périmer. Comment faire pour ne pas qu'elle périme ? Il ne faut pas la garder tout le temps sur soi ou dans un cargo, car elle finira par périmer. Ça donnera de la spoil et de food. La spoil et de food est quand même utile, car elle permet de crafter de l'engrais, de la nutrient solution. Qui vous permettra de faire d'autres pousses ou d'autres blocs de terre. Donc ce n'est pas à jeter la spoil et de food. Mais la jetez pas, c'est aussi important. Mais évitez quand même d'en avoir trop dans vos placards, parce que c'est de la nourriture gâchée. Pour pouvoir garder la nourriture sans qu'elle périme, il va vous falloir crafter un frigo. Vous avez soit le frigo pour les petits vaisseaux spatiaux, les petits vaisseaux terrestres, ou le frigo pour la base ou le vaisseau capital. Vous allez en placer un, vous pouvez le mettre n'importe où, vous pouvez même le mettre sur les murs en hauteur. Voilà, hop. Et c'est dedans que vous allez mettre votre nourriture et elle périmera beaucoup moins vite. On va en profiter aussi pour parler de l'éclairage. Il y a différents types d'éclairage. Il y a l'éclairage pour le potager, les différents éclairages pour petits vaisseaux, petits vaisseaux spatials, ou grands vaisseaux spatials, ou bases. Il y a des éclairages d'intérieur ou des éclairages d'extérieur. Donc ça va être important d'avoir un bon éclairage pour éviter de ne rien voir tout simplement durant la nuit. Voilà, donc j'ai placé quelques lumières, bon un peu n'importe comment, mais ça évitera qu'on voit que dalle la nuit. Et nous allons pouvoir continuer le tuto. Il va vous falloir aussi placer un water générateur. Un water générateur, c'est à produire de l'eau purifiée. Water purifiée, si vous voulez. Enfin bref. Vous allez le placer dans l'eau comme l'oxygène générateur et l'alimenter avec des full packs. C'est à peu près le même principe, sauf que toutes les deux minutes, ça vous craftera de la purifiée de water. Donc vous pouvez le placer à côté de l'oxygène générateur, comme ça c'est plus simple, c'est plus rapide. Et vous l'alimentez avec des full packs. Voilà, donc prochaine bouteille dans 120 secondes. L'eau purifiée va vous servir pour plusieurs choses. Soit vous pouvez l'avoir directement pour récupérer un peu d'endurance, mais c'est un peu useless. Ou vous pouvez l'utiliser pour différents crafts dans le food processor, ce que je vous conseille vivement. Vous allez pouvoir crafter de l'engrais qui va vous servir à faire de nouveaux blocs. Vous allez pouvoir crafter du café ou plein d'autres choses, des antidotes, de la nourriture, etc. C'est important de mettre ça dans le food processor, c'est beaucoup plus utile que de la boire comme ça directement. La nourriture vous suffit, vous n'avez pas besoin forcément de boire de l'eau. Ensuite, pour votre base, maintenant, il va falloir que vous craftiez une station de santé. Elle va vous permettre de vous régénérer ou de respawn dedans lorsque vous mourrez. Donc la médic station ressemble à cela. Vous avez juste à en crafter une directement à partir du large générateur et vous la placez directement dans votre base. Cette station médic va vous permettre de régénérer votre santé juste en vous plaçant dedans. Tant que votre base est alimentée, cela régénérera votre santé au maximum. Mais, 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 cette station ne permet pas de se soigner face aux poisons ou autres parasites que certains aliens pourront vous injecter lorsqu'ils vous aggroment. Pour cela, il faudra utiliser le food processor et crafter des antidotes ou des antibiotiques. Passer toutes ces étapes, vous commencerez peut-être à manquer de minerais ou de promethium. Cela commencera à devenir un peu compliqué. Normalement, vous aurez déjà épuisé le promethium deposit et voire l'iron deposit. Et il vous faudra découvrir de nouvelles ressources. Pour cela, il va falloir que vous craftiez un véhicule. Mais nous verrons cela dans la prochaine vidéo. On se retrouve pour le prochain tuto. Salut à tous et à toutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. De me donner quelques conseils ou les choses qui vous ont perturbé pour que j'améliore les prochains tutos. Moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.